... D'abord, la pulsation, le battement de chœur de la musique. Cloche, tambour, maracas. Petit à petit, les enfants finissent par faire émerger une polyrhythmie sous la conduite patiente et bienveillante de leurs deux invités béninois. ... Dans la salle voisine, on chante, mais dans plusieurs langues. Un hymne à la vie et à la joie, c'est le message tout simple de cette chanson. ... Elle raconte qu'on est créé pour danser et être joyeux. C'est ton avis ? Vous avez été créé pour être joyeux ? Oui. Alors, vous l'avez chanté en français ou dans une autre langue ? En français, en boune et en yori... Yoruba ? Yoruba. Yoruba. Comme ça, moi, je suis créé dans la joie. Quelque part, tu peux être un musicien et ne pas avoir le don d'apprendre. Nous, nous sommes très contents parce qu'on a appris comment il faut aimer les enfants, comment il faut les aborder pour que ce que tu veux leur apprendre, pour qu'ils puissent vite saisir ce que tu leur dis. Depuis plus de 20 ans, les écoles de Tramaï et de Matour bénéficient d'un travail de fond mené par l'association Village Solidaires. Régulièrement, celle-ci invite des artistes à rencontrer les enfants pour des moments de transmission et de partage. Cette année, c'est donc la fanfare béninoise Ola Itan qui a été choise. Ce qui nous a intéressés dans leur projet, c'est qu'ils étaient capables d'animer des ateliers autour des percussions, bien sûr, et puis aussi de la danse, du chant. Je sais qu'ils ont fait aussi de la cuisine et ils vont faire de la cuisine dans d'autres classes. Et c'était cette ouverture un peu plus globale qui nous intéressait. Il y a une solidarité tramaïonne qui n'est pas négligeable. On a notamment accueilli des familles de réfugiés, de migrants. Donc ça reste dans une continuité où il y a vraiment ce noyau solidaire autour de l'école, autour du noyau associatif. Justement, on met en avant, on met en valeur cette culture à la fois tramaïonne, mais cette culture aussi au-delà des frontières. Le rythme, le chant et bien sûr la danse. En Afrique, tout cela est indissociable et les enfants participent tour à tour à chacun des ateliers. Ensuite, viendra le moment de la curiosité et des questions. On appelle ça ? Gobi. Gobi. Oui. Donc on porte ça souvent pour aller aux cérémonies. Les enfants, ils sont vraiment curieux. Ils nous posent des questions vraiment qu'on n'y attendait pas du tout. Par exemple, ils nous demandent si on dort dans des arbres. Des trucs comme ça, ce serait pas étrange. Mais en même temps, on comprend parce qu'ils ne connaissent pas l'Afrique. On aime bien travailler avec les enfants parce qu'il est vrai que nous sommes des musiciens professionnels. Nous, notre vision, il faut aller aussi vers les enfants pour leur donner le goût de ce qui se passe ailleurs. Ailleurs, cette fois-ci, c'était donc le Bénin d'où viennent ces huit merveilleux musiciens et chanteurs. Au revoir, ça veut dire « et d'abord ». Et d'abord. Et d'abord. Et d'abord. Et d'abord. Oh, et d'abord. Sous-titrage Société Radio-Canada